Dans le centre de la capitale Tunis, le chaos régnait dans les rues à proximité de stations-service et la circulation était paralysée. Les automobilistes attendaient avec impatience leur tour pour faire le plein d'essence, comme ce fut le cas de cet homme qui nous racontait, avec amertume, son trajet matinal entre plus d'une dizaine de stations, mais en vain, alors que d'autres stations étaient obligées d'installer des panneaux, annonçant qu'il n'y avait plus d'essence. Du Bardo jusqu'ici, j'ai passé par dix stations, mais elles étaient toutes vides, sans carburant. Nous sommes venus de loin pour chercher de l'essence. Pourquoi dit-on à la télévision que le carburant existe, alors qu'en réalité, il n'est pas disponible ? Les Tunisiens se plaignent depuis des mois d'une pénurie importante de certains produits de pèse importés par l'État. Les obligeant à lutter quotidiennement pour trouver du pain, en raison des pénuries de céréales, de café, d'huile végétale, de médicaments et enfin de l'essence. Nous vivons depuis des mois sous l'influence de diverses crises. Il nous manque de nombreux produits de première nécessité, comme le lait, le café, le riz et même le pain, devenus difficiles à obtenir. Nous sommes obligés de faire la queue pendant des heures chaque jour pour obtenir du pain. Je crois que la pénurie de produits de base n'est pas seulement une crise tunisienne, mais plutôt une crise mondiale. La crise devrait s'atténuer dans les prochains jours, compte tenu de l'annonce du gouvernement de réceptionner d'importantes quantités de ces produits. Du côté officiel, les autorités affirment que l'essence est disponible et que les quantités couvrent les besoins des Tunisiens et qu'un retour à la normale sera enregistré dans les prochaines heures. Cependant, le Tunisien ne semble pas convaincu par ses déclarations. Il n'y fait plus confiance et continue de faire la queue pour obtenir du carburant. Cependant, le Tunisien ne semble pas convaincu par ses déclarations.